C'est toujours ce que je sais. Ça va. Bonsoir, bienvenue au sport d'hôme pour ce duel entre le sport de Gernodon et l'Himberg. Il a été la même place sur les retrovalles, puisque plusieurs joueurs... ...d'écoutes, évidemment, les compérences... ...d'écoutes, évidemment... ...d'écoutes... 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 ...mise à... ...mise à... ...dénaire state pour la reprise... ...deux duels... Vous êtes vraiment chacun à sa calme ou quoi ? Tu ne peux pas le faire ? C'est surtout que lui l'a préparé, là c'est à faire à lui. Ah ouais d'accord. Je le connais pas en fait les gars. Si tu connais ça, je m'en prie peut-être. C'est lui, hein ? C'est lui ? Je ne sais pas, ouais c'est lui ? C'est lui, on l'aurait fait là-bas ou je ne vois pas ce point d'autre ? C'est lui, on l'aurait fait là-bas ou je ne vois pas ce point d'autre ? On t'a obligé. On t'a obligé. On t'a obligé. On t'a obligé. On t'a obligé de rester à la position Charleroi. Au moins tu n'as pas d'endroit. Non, tu n'as pas d'endroit. Tu peux donner ça ? Ça fait quoi comme moi ? Tu peux donner ça ? Ça fait quoi comme moi ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. 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 1e de Katic. Il y a deux, unru et Harris, à la banque. Et regarde ce qu'on a vu de homegrown rule. Il va essayer de 3-Belges. Mais vous voyez la défense de Chalois. C'est une communication. Le hitching de Katic. De la Lilleux, de très loin. Le. 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 Le guanciale ! Cardenas volle la República. C'est de 3e lot. C'est de 6e lot. C'est de 6e à Marnegrave. Ony a reino de Katic. C'est de 3e lot. Il a vu et des 2eários. C'est de 4e infrage. C'est de 4e à Marnegrave. C'est de 4e à Marnegrave. C'est de 4e à Katic. C'est de 4e. C'est de 4e à Marnegrave. Nous voulons voir un score. Et donc, Spicer a l'oeil de points à la Vriorplein. Ils ont besoin de soutien. Nous voulons voir une sorte de match. Calec Spicer. C'est très bien pour les dernières semaines. 23 ans. Un jeune de Detroit. C'est un travail de 78%. C'est un travail de 2e. Si je suis de Limburg, j'all voulait être en zone. Pour le moment, c'est un mouvement de Chalois. Ainsi que Pascal a ses 1e time-out. Na 5 minutes, c'est le décliné. 13 à 1. Un point pour Limburg. C'est pas de Spicer. Je vais juste regarder. C'est juste qu'en occupe dans le match. Malgré le décliné. Un jeu de juiste. Les Tuigens l'avent. Et maintenant, sauter de la Vriorplein. C'est une difficulté. C'est un joueur de Chalois. C'est une décision de 2e pour la Vriorplein. Et aussi pour Limburg. Spicer. C'est la machine d'Université 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 d'Université. Spicer qui est encore des deux ouverts. C'est une deuxième première pour la Lemberg. C'est une autre organisation de L'Université d'Université 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 d'Université. La dernière opening pour l'Université d'Université 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 d'Université. Spirou a confiance. C'est quelque chose. RT contre Thomas. Delallieu est aussi un insight qui a de matchmatch contre Gips. Il faut faire un coup. Gips est un peu plus grand que Delallieu. Oui, mais ils doivent faire la 3e beaucoup mieux. Le pass qui Spicer voulait à Delallieu c'est une très difficile de passing angle, un passinhoek. La balle doit encore jusqu'à 45 grader pour la place. Oui, alors il a déjà été vous a fait le moment. Oui, vrai pas toi. C'est parti. Bien, il y a le garçon d'un campagne de balle c'estant pour faire sa poche la bonne chance. Les Dalliers C'est parti. C'est parti. Les Dalliers a même plus de CS Manette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est la dernière foulée de Limburg a fait. La prochaine foulée de Friorpe. Et Spirou est enkele. Gips. C'est un shot. Nous avons vu ici. C'est vrai, on va à l'aise. C'est vrai, on va à l'aise. C'est un shot. C'est un role tout, on va à l'aise. C'est un shot sur de Cacquetrino. En Cam بن, on va à l'aise. C'est un shot sur. Terur de routes et pour rouletienza à Mons. De Maxime Depuijt, on va l'aise. C'était un pass par de Marnengrave. C'est un pass par de Marnengrave. Il ne regarde pas à ses propres, mais à ses joueurs, à ses joueurs, à ses joueurs, à ses joueurs, à ses joueurs. C'est un petit basket pour Tuttel. Il y a trois joueurs au terrain. Dorian Marchand, l'entrepreneur, qui vient à Charleroi. Et même Juan Moukoubou et Yannick Desirons au terrain. Limburg avec quatre Belges. Je suis un peu concentré sur cette semaine. Et Moukoubou, qui est arrivé à la ziekte. Laforen Moukoubou n'avait pas de waterpokken. De volwassenen kan dat soms wat lastiger zijn dan mijn kinderen. Je kan het wat beter meegemaakt hebben als kind. Moukoubou kon niet meespelen tegen Limburg. Defensief bij Limburg klopt het helemaal niet. C'est parti pour Marnegrave, il faut qu'il y ait à. Mais il n'y a pas de score. Et maintenant 5 contre 4, parce que Desirons n'est pas là. Tout le monde s'inscrit. Mais Gips a déjà coupé. C'est un bon rebond de Desirons. Jean-Catherineau. C'est bloqué par Marchand. Et Charleroi va marchand sur lui. C'est un bloc à l'avant. Il n'y a pas de foul à Thomas. Et maintenant le dunk. Non. Il n'a pas de sportive foul. C'est un peu de foul. C'est un peu de foul. C'est un peu de foul pour Marnegrave. C'est un peu de foul pour Marnegrave. Mais on va voir si il joue pour le balle. Oui, il joue pour le balle. Terence Henry obtient ses 1e minute. Il y a donc à l'aise. Il s'agit de Me來到 avec Jeremy Anderson. C'est impossible à part de Sévastien Bellin. C'est pas de concurrentie. Il faut être et, c'est le déu. Il y a la dernière occurrence de Charleroi en Chalois. Il y a pas de tour. Il y a pas de tour. Il y a pas de tour de tour. Il y a quand même ses minuTS. Il faut que le faire en faire le temps. Donc, le niveau de la training est toujours plus haut. Et Belin fonctionne aussi comme deuxième assistent. Naast Christophe Michiel, il y a aussi des choses à Lyon. Une bonne beweging, mais pas de score. Mokubu, qui a joué un événement de Rott. Non, c'est pas un jouet pour Bas. Il n'y a pas de ligne à Limburg. Nous devons avoir beaucoup de coasters à deux côtés. C'est bon. Henry, peut-il ça ? Tout va aujourd'hui. C'est bon. 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 Mokobo, pour trois. C'est très dur. C'est très dur. C'est pire. C'est bon. C'est bon. C'est très dur. C'est très dur. C'est bon. 21 points pour Spirou. Mais il y a plus 6 points pour l'Université. C'est très dur. C'est un débat pour Charleroi. C'est bon. 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 Ils ont besoin de 21-9. Ils sont en ont un match pour le match. C'est une bonne victoire. Il y a beaucoup de temps et il y a 10 secondes. Tuttel. Le meilleur joueur de statistiques. Le index. Tuttel est un joueur qui a beaucoup de choses force. Je pense à tous. C'est 천ne qui a toujours de contrôleur et c'est notre rebounding. Il y a toute des assists. C'est bon, c'est tel le complet. Tuttel a été fait, de MVP, et de Valence de Gaulle avec John Salomu. Les prix seront venusés par 22 maïn. Vous pouvez aller gratis à cet événement. Je pense qu'on peut aller gratis à cet événement. On va voir sur la page de l'Euromillions League. C'est l'Award Night, le 22 mai. C'est quand un joueur de Belgique joueur de MVP. Pour le premier, c'est celui de même joueur. Jean-Salemou. Je trouve ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pascal doit faire un tournoi, ou de autre gameplan. Réon n'a pas un deur deur deur. Je vois pas ce problème, c'est qu'il n'a pas de point guard. C'est bon. C'est pas un point guard qui peut guillent et un coup surl серь. C'est bon. The gained de punte de capitale. C'est 25-11. Bérez-Bérez-Bérez-Bérez-Bérez-Bérez-Bérez-Bérez. C'est drôle de Queer-Bérez-Bérez. C'est drôle de fin. C'est drôle de Réon. C'est drôle de Réonnoui qui a peut atteindre les autres. C'est drôle. C'est drôle de Réon. C'est un jeune homme qui peut faire des points. Il n'y a pas de chance, mais il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, mais il n'y a pas de chance. Ils ont gagné sans son production. Nous allons regarder à Jordan Heap. Il y a de Jurgen van Meerbeek. Jordan, vous avez un malade. Qu'est-ce problème ? Un peu de inflammation sur ma main. Ce n'est pas sérieux. Le team est souffrant maintenant. Il y a deux major joueurs qui ne sont pas sur le court. C'est mal pour eux, non ? C'est mal pour qui ? C'est mal pour vous ? Oui, c'est bien. Je pense qu'on est juste en train d'avoir les jitters. Donc, vous pouvez attendre une meilleure seconde quarter de nous. C'est la défense qui n'est pas bien ? Or, offensivement, les choses ne sont pas fonctionnelles ? Nous commençons de la balle a trop. Donc, si nous 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 remerons de la balle, nous allons bien. Merci. Il y a tout. Il y a tout. Il a commencé avec les 5 balles et les 1es minutes. Mais il a été encore positif. Nous allons être bien. Oui, mais il y a tout. Il y a toujours des répons pour ses risques. Il n'est pas trop sérieux. Il n'est pas trop sérieux. Il n'est pas trop sérieux, tu es jouw à jouer. Il n'est pas trop sérieux. Dovrez la needle. Je vais à jouer de ploeg. Je vais mettre contre une chalouaie. Je vais mettre la motor dans le temps en houden. Mais qui est plus déceur ? Qui décidez d'il passer sous la carrière avec la carrière ? Ou alors, vous avez toujours étéложé sur la carrière. Si vous voulez éloignage, il y a tout. La situation est éloignante, Maarten. C'est une première nouvelle. Il y a tout. Il n'y a eu de la carrière avec l'armée. Oui, je veux dire, et si tu l'as dit, tu dis pas trop sérieux. Et tu t'es là-bas. C'est la même blessure que l'a apporté contre Bergen, ou que l'a apporté contre Bergen. Il a perdu une matche de 3e de Jordan Heap. C'est un joueur qui peut faire plaisir de points, qui a déjà joué ici, à Spirot-Chère-de-Royne, qui a commencé en a commencé à Cangouroes-Villiburg. Cangouroes-Villiburg. Kijk, dit is vechten voor de bal. Twee spelers duiken op de grond. Maarten is stilaan, echt. Het is zeker een ander chaloua dan in het begin van de competitie. Moeten we Stenden dat schrik krijgen? Denk je dat ze kans maken om voor die titel te gaan? Maar kijk, de play-offs zijn de play-offs. En in de play-offs kunnen altijd verrassingen komen. Maar de Stenden moet wel rekening houden dat dit een ander chaloua is. Ja, dat is het belangrijkste. Dat zei Berlijn ook. We moeten mentally strong en physically strong zijn de laatste vier wedstrijden. Het is dus maar twee weken om zo met een goed gevoel die play-offs in te gaan. Kijk. Tweede kwart brengt voorlopig helemaal geen beterschap voor Limburg United. En Pascal Angelis is aan het vloeken, hoor. Want die defensieve transitie zag er ook al niet uit. Nee, en je moet proberen easy baskets te krijgen. Dat wil zeggen, probeer high percentage shots te krijgen. Ga naar die basket toe. Probeer naar die vrijworp-lijn te gaan. En blijf een beetje weg van die driepunt-lijn. Kijk, dit is goed. Oh, die legt hij erover, zeg. Dat is toch niet te geloven. En het jammer is, het ondersleept een beetje het seizoen dat Johan Ertijn aan het spelen is. Ooit gezien als de tweede Bosco, toen ze samen bij Luik zaten. Dat is wel goed. Kijps. 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 Ja, zijn tweede bom. Die mannen zitten vol vertrouwen, hè. Dat is een shotter, hè. Hij is de beste shotter dit jaar misschien wel, hè. Ja, hij zal toch één van de betere shotters dit jaar achter de driepunt-lijn zijn. Hij scoort dertien punten per wedstrijd. Gooit zijn driepunters binnen aan drieënveertig procent. En hij gaat vol vertrouwen naar de bank. Keaton Grant komt in zijn plaats. Nee, hij staat er nog op. Hij staat er nog op. Die bij hij is naar de bank gegaan, excusez. Kijk. Busyron tegen Katic. Derde fout. Derde fout, hè. Van Rascal. Ja, inderdaad. Dat was heel snel. Amory Gorgemans. Ook hij is terug uit blessure. Het gaat een betere match-up zijn, omdat Gorgemans ook iemand is die graag facing the basket speelt. En achter de driepunt-lijn. Desirant. He gave us three tremendous years, is wat Adol Hodge ons vertelde. En dan hebben ze ook nog wat geld gekregen voor zijn transfer van de BCO. Logische keuze, natuurlijk. Hij zal zich proberen verder te ontwikkelen. Bij Dario Jacobs. Jacobs met zijn derde bomb. En of hij de beste shot er is in België. Pascal, wat gaat hij nu vertellen in zijn time-out, staat er al 21 punten achter. Je zou er niet graag in zijn schoenen staan vandaag. Nee, en geloof mij, als coach sta je daar en ja, sta je een beetje te sterven. Ga snel luisteren. De drie dagen op geëren. In die einde. Dan kan hij een mondje. Als deze menner dichter, de andere mensen... We werken drie dagen op gelegt van deze week's. En twee keer in een keer hebben we een drie-poeder. Hoe is het mogelijk? Onde zijn jullie? Leer man goudt. Uw je ging verantwoordig voor aan wie blijft scoenen. Is het zo moeil geluid? C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans le gym ou quoi ? Hey, attends. Pistole 4. Après ça, le tournage. Deux stoppes ou deux fouls. Let's go. C'est un très bon time-mai de Pascal Angelis. Je vais le dire tranquillement. Mais c'est très clair qu'il n'a pas de 3-punters. C'est ce qu'on peut prendre. Ils ont travaillé dans le gym ou quoi ? C'est vrai qu'on l'a dit ? C'est un très bon. C'est une troisième ou non ? Je travaille trois jours corrés... ...en déjeuner dans le italiano. ...de tendency, c'est un autre côté qui va casi bougerien. C'est ce que je le fait ? C'est un autre chope ? C'est la première partie du studier ? C'est un peu de, bah, du public en de Rietjeans ? Je ne scientificité de 3-day pas. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Et à de temps, c'est un peu de temps de temps. C'est un peu de temps. Vous ne de temps à ce que je le fait quand ? Il faut cette partie. qui, dans ce time-out, l'Université va perdre. Ils doivent faire un stop ou un fout. Ils doivent faire deux fois. Et qui ne va faire ça, il va à la banque. La majorité-mogelijkhé. Les gens qui sont à la banque, ont essayé ça. Mekoubou va faire la banque. Mais ils ont la banque. Ils ont la banque aujourd'hui. Il y a deux secondes. Il y a deux secondes. Il y a un peu de même idée. Il y a un peu de idée. Il y a un peu de stop. Il y a deux secondes. Il y a deux secondes. Il y a deux secondes. Il y a un fout. Mais c'est ça, je pense, pour Jack Gibbs. C'est une grande chance. Il y a un shot sur la ligne. C'est un grand possible. N 제� Fazer en before Craig Ngoukicier, Jack Gibbs ? Ja, un investissez Even quand même, un jeune amérehé, contre Kelly, j'all�에 aussiறique Willemens. C'est un grand possiblet 폭 banned. C'est un grand possible. C'est un grand possiblement pour les plus jeunes. C'est un grand resultado. C'est un grand possible. C'est un grand possible possible pour nous aussi, le jóvenes face àvenant leader. C'est ce qu'il y a des Américains, mais qui ont l'obsturent dans la compétition et à la meilleure liga. Harris, c'est un pass. Il est très bien à passer à Limburg. Et là les gâtes. C'était un très bon aval. C'était la meilleure aval pour Limburg. C'est un coup d'un coup. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. C'est une deuxième foul. De deuxième foul. C'est une deuxième foul. Magnacrave, il est vol de place, Jack Gips. Il va à tous les deux mains, parce que il est fait ce qu'il faisait. Il y a déjà 14 points et est donc facilement de topscorer dans cette édition. Grant, c'est court, un coup de rebond de Harris qui va l'offre. Et la foul de Thomas. C'est que C'est quelque chose dont peut spécvoir de erreur. Un coup de foute à faire. C'est ce qu'il faut se dérouler. Il faut les terminer. C'est de élément de metre. C'est une couteuse. Aux-cius, ver s'culpe, pour un foul. Il y a contre, c'est une décat qui comporte le balle. Il y a väter, mais il y a l'autre à la main. Il y a très à l'athe deute. C'est que précieux, la finesse deumière, de couple ne. C'est cool. Mais c'est à Vinces Larris, pas Ryan Lynch et Christophe Bikins. C'est parti ! All right, everybody see it ? So KG, all right, I want you to... Come off. Niels, Scotti, Merlin, see if we get this basket. If not most, send that flair screen. Go weak side with Niels, okay ? What I think is that Brian in his timeout even thereby still stands to keep the defensively and give the line. And then first overschakeld naar zijn aanval. Veel coaches, with 20 points, start over the pattern and better. And this system. And here, the first option was, defensively, Harris. Iets te gemakkelijk. We stoppen dat, want... Ja. Dus vind ik positief. Harris had kunnen scoren uit de switching situatie. We moeten een agressiever switchen. Dat was het eerste wat hij zei. En dan heeft hij nog een play uitgetekend. met Marnegraven en Thomas. Marnegraven, ja. We zullen het straks zien. Maar Harris is in de wedstrijd aan het komen. landschalen, yes. He goes ahead! Schwer! 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 Le pass. Oui. Grant gooit hem erover. C'est peut-être eerst geland. Harris n'a vraiment l'initiatif. L'initiatif en cette phase. Marchand botst ici. C'est de score. Le Limbourg temporise. Na de Bolderaanval. Je moet proberen Chalewat aanvallend uit het spel te krijgen. Le Limbourg. Harris vindt geen aanspeelpunt. Rellefort creëert ruimte voor zichzelf. At the buzzer. Travis Rellefort. We zien toch een beter Limburg dan in het eerste kwart. Kon moeilijk anders. Goeie verdediging van Unwer. En opnieuw maken ze die fout. Ja, een vuurge ploeg fout. Nu voor Chalewat. Met nog vijf minuten te spelen. Dus nu het signaal voor Limburg. Voor zoveel mogelijk te penetreren. Naar de baskets en naar de vrijbouwdeplein te gaan. En daarnet zagen we Limburg met vier Belgen. Nu is Kroesha-Rouet. Ja. Rellefort tegen Marnegraven. Dat is een gemakkelijke score voor hem. Of heeft Delalieu die nog binnen getipt? ...Dudalieu. Ja. Delalieu krijgt de punten. Ils craven toujours pour la pape, mais ce n'était pas une bonne pape. C'est un balkoordeel pour Limburg. Mais regarde, si Limburg peut scorer maintenant. Oui. Je pensais que c'était un spirou-ball. Mais on a besoin d'autres. Deu ne sont pas encore la pape. Un espace et les deux. Je l'ai vu. Ce qui doit faire mieux de la pape. C'est ce que tu le dis ? Non, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Parce qu'elle n'a pas fait. Il y a pas la première fois. Il y a... Il y a quand même... Il y a même temps d'avoir un seconde. C'est pour ça. Il n'y a pas la même. Tu ne pas la même. Il y a pas la même. Il y a pas la même fois. C'est un peu de frustré. Et Delastri dit. Il dit même si peut dire à Angelis. Il doit y avoir un moment. Il doit être une délustré. Il doit être une délustrée. Et il doit être... Ça peut tenir une autre fois. Il s'est passé avec le match de la suite. Elle a été au fait de l'aise. Il s'était en fait l'aise à l'Ostende. Il a été modifié. Il a été délaié à l'Ostende. Il a été délaié à l'Ostende. Il a été délaié à l'Ostende. et il y a beaucoup de critique sur. Il a réagé « oui, j'essaie n'a pas décidé de liga » « c'était un comité de décliné de décliné. » Il y a aussi de question de question de Stené Van den Brouk a demandé. Daniel Gutas a dit « on peut choisir maintenant ». Il y a de décliné des décliné. Il y a beaucoup de commotion. Le fait qu'il y a beaucoup de décliné avec Dario Djerg. Il est souvent dit qu'il est le décliné de décliné Djergaut, qui durvendait à mettre de décliné. Qu'est-ce que tu penses, Ronny ? Nous ne savons pas ce qu'il se passe dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est Oostende-Brussel. Il y avait quelque chose à faire. Il y avait une réaction de Vandenbroek. Mais il ne sera pas à Oostende-Brussel. Est-ce que ça va ? Non. Un arbitreur qui a fait pour faire flûter. Il faut juste passer à cette réaction. Et c'est un comité qui décrit. Et c'est probablement le comité des refs. Et je me souviens, je pense que le casser... Serge de Côster. Le casser de man qui fait ces réaction. Et il faut juste les référés de ploé. C'est le point de Mike Vandenbroek, 2 besté deur de Chardel de Waak, ce qui a fait pas de confrontation entre Aast et Oostende. Il faut un combi de Hyde et Oostende à Oostende-Brussel. Il y aパ Et donc, à l'année de Zee. Il n'y a pas une réaction Radie. Il faut donc dire que ça va être concret. Il faut être un commande avec ses de la zone. Il y a pas une réaction de Favre. Il faut que l'on ait d'oeil sur l'Aist. Si on est Mais il n'y a pas comme ce qu'il y a fait. Il n'y a pas une réaction d' request. C'est que le pied d' Doktorque au Crayon en c'est là-bas Legez de puzzle. Mais c'est vrai, c'est qu'on peut faire. C'est vrai, c'est qu'on peut faire. C'est qu'on peut faire. Je suis là-bas, mais c'est qu'on peut faire. Je trouve ça absurde. C'est un peu absurde. Il faut décider quel est le réfereur. Oui ou non. C'était avant tout, mais c'était pas possible. C'est un problème avec la attitude de Mick van den Brouk ? Il y a un stock avec Mroel Moors. Il y a un incident. C'est un goeie de scheidsrechter. C'est un attitude. Elke generaie, c'est un réfereur. Delistré, c'est un réfereur. C'est un réfereur qui a une attitude. Mais ça veut dire que le réfereur ne veut pas ? Non. Il faut juste que ça. C'est simple comme ça. Nick van den Brouk, c'est un collègue, c'est un collègue. C'est un collègue, c'est un collègue. Il y a un collègue, c'est un collègue. C'est un collègue. C'est un collègue. C'est un collègue qui a été fait. C'est un spéciale, Nick van den Brouk. Nick van den Brouk, c'est un collègue qui a été évoquée. C'est un collègue qui est européen. C'est mort, c'est un collègue qui font... C'est impossible. Derchoy aussi qui gehört en ce qui sieht le un collègue. Ceau d'essayeon ne s' specializede. C'est un collègue qui a été considéré. C'est encore une de meilleure referees de Belgique. Il y a aussi un parcours européen. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de Belgique de top ? On se fait du tout. Nick van den Broek doit avoir une matche de DCO. On se fait de Brian Lynch. Hey, we go like this. Seth, Tee, Jack, Alex, Scotty. Go, Tee. Cee low. Scotty, set that flare screen, it's cut. See if we get the easy one. If we don't, Tee, I want you to come off, make it, and then go low ball screen between you and Allen again. Scotty, you can come out the same side. Get the fuck here, guys! Get the fuck up! Go, Tee, Jack, Steve. Now, contact for out, Dexer. Ja, Brian probeert zijn ploeg terug op de rails te krijgen. Defensief en offensief, dus... En je hoort ook geen paniek in Brian, in Brian zijn stemmen. Dus ook wel heel positief nu. Brian paniqueert niet rap, hè? Nee, paniqueert niet rap. En ook... We zien ook Gibbs terug tussen de lijnen, dus... En er tussen houden we ook in de gaten wat er in Willebroek gebeurt. En dat is belangrijk, natuurlijk. Antwerpen staat er zes punten voor. Kijk. Boom. Tuttle met de dunk. Ze komen zeer goed uit die time-outs van Brian. En je ziet ook, Dirk, die aanval spacing, een goeie spacing creëren. Two-man's game on the weak side. Steal. Daar gaat Libert. Ja, ze komen uitstekend uit die time-outs. Vier punten in tien seconden, Brian Lynch. Steek je zoveel energie om toch iets terug te komen. En op tien seconden tijd krijg je een droge 4-0. Spicer, ik zei dat het een dunkmachine was, maar dit was een heel gemakkelijke dunk voor hen. Spirits. Twee vrijopen voor Terence Henry. Nou ja, schouder. En Benbos Mokubu qui vient de l'offre. Ils vont jouer un petit à l'offre. C'est possible de Limburg. C'est possible de Rasko Kater avec les trois fouls. Il y a Henry comme Tuttle qui a face-up basket. Ce ne sont pas de récente de sinterne-positie. Unrou n'avait pas encore vu aujourd'hui. Il a encore ni scoored. Le shot de Limburg. Il s'agit en il s'agit. Il s'agit bien dans la tête de Terence Henry. Erté, dit. Hij moest shotten. Goed shot van Erté. Goeie 3-punter. Dat doet hij niet vaak. Dit was een mooie. Een scrimmle. 4 tegen 2. Is dit dan de bom van Unrou waar we op zitten te wachten? Nee, slechts shot tekort. En dat is de andere shotter. De shots van de ene shotter vallen binnen en van de andere shotter niet. Dat is het verschil. Feest bij de supporters. Persoonlijk vind ik het shot van Unrou een heel slecht shot. Je zit niet in de wedstrijd. Je hebt de transitie. Je kwam op 14 punten. Probeer een goeie aanval te krijgen en probeer dichter te komen. En dan neem je zo'n slecht shot. Jan Rooijs is aan het lopen. Hoe snel is het shot. Brian Lynch-style. Run and gun. 3-point fastbreak shots. Face, face, face. En dat zal ook de nieuwe coach van Limburg proberen te prediken volgend jaar. C'est vrai que nous pouvons croire de Greg Gibson, qui va faire passer Pascal Angelis. Il va essayer de style de Brian Lynch à Limburg. Johnny McCollum, c'est quelqu'un. Il est frappé. Il doit y avoir des joueurs pour jouer de basket. C'est rare qu'ils choisissent pour ce style et communiquer. C'est vrai qu'ils communiquent. A ce moment, c'est Limburg un peu un zink en skip. C'est un rayon. Nous voyons ça aujourd'hui. Mais au moment où Angelis est venu, c'est la défense très bien. C'est-à-dire qu'ils ont 10 points par secondaire. C'est-à-dire qu'ils ont moins de résultats. Ils ont plus de personne. Ils ont plus de personne. C'est-à-dire qu'ils ont plus de space. C'est-à-dire qu'ils ont plus de ruimte. C'est-à-dire qu'ils ont plus de joueurs qui peuvent jouer de basket. C'est-à-dire qu'ils ont plus de basket. Nou ja, die émer sumdowne des joueurs qui a CAME. De twee jongens van elementen van de homologie van Haast, Hemelaars en Kahodger. Dat zijn Mokobo. Heemelaars misschien wel, , maar Kahodger misschien wel. Niet op-tempo de mettre. Het neige van Koukoda m'a de моя jaarlijke en de Family. C'est quoi ça ? Moukoubou, 3 points. 9 secondes encore. Il peut y arriver. Il y a 53, de jongens de Spirou. C'est une bonne équipe de Manbos Moukoubou. Mais c'est encore un coup de Spirou. 53, 38. C'est de restant. 15 points. Limburg-United. Ça a vu encore plus. Oui, mais c'est un meilleur 2e quartier de Limburg. En Chalouat, die op z'nzelfde elan verder gaat. Die had 25 punten de eerste quarter. Heindigen op 53. Maar toch een betere quarter van Limburg. De topscorer in deze eerste helft, Jack Gips, heeft al 17 punten gescoord. Dat heeft ook Sepp Bellin en Brian Lynch gezien. Ja, Gips was de man die de gang gestoken heeft. 17 punten. Maarten, één foutje gemaakt, 17 punten. Dus... Zeker... We gaan even luisteren naar hem. Hoe hij deze eerste helft beleefd heeft. De 23-jarige Amerikaner Masqueur Charlelois. Hij staat bij Jurgen van Meerbeek. Jack, de team is playing with a lot of concentration. First in defense, and then there are easy baskets. Yeah, I mean, coach challenged us to have our defense kind of build on our offense. We're best when we can get the ball off the rim and attack them. Once we're playing fast, we're pretty hard to stop. So, the more stops we can get, the better our offense will move. For your personal, Jack is back. Yeah, I mean, we're running great offense, and we're lucky all of us are getting open shots, and lucky enough I've made some today. So, if we just keep running our offense, it doesn't matter who's shooting. and we have extreme confidence in everybody that's going to take the shot, and just shoot with confidence. That's what we've been doing, that's what we've got to keep doing. That second place, that's really in your mind? We're just taking it one game at a time. We can't control what other teams are doing. All we can do is control what we're doing on the court every day. So, as long as we take care of business, everything else will fall into place. Thank you. You're welcome. Yeah, that's right. They don't have it anymore in their own hands. So, it's hard to talk about the second place, because they're off from Antwerpen. and Antwerpen need to lose. But he said, when they're fast, they're really hard to stop. And that's true. That's true. And I made some shots, he said he. That was very clear. And I made some shots, he said he. And I made some shots. He made six three-punters. Jack Gibbs is on fire. Yeah, of course. But that's what he said, it's completely correct. They just need to look at their own. And if you have a day today, when the basket is changing in a wasmand, then you're playing with a lot of trust. And that's right. And if you have three-punters fast-break shots, then you're full of trust. That's a nice impression. The basket has changed in a wasmand. Have you made that too, Ronnie? Yes, definitely a wasmand. And that's also so. We're going to get out of the eight minutes. We're going to get out of the eight minutes. And that's so. We're going to get out of the eight minutes. And that's so. The game is on fire. And that's so. 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 So what you just have to do. You can Cast dog, you can. In fact, everyone if you areánh Sheistant here, you can help me. And then, you come in with more and more. You can einmalize him again. It's Saturday with a lensств nightmare. Just wanted to film for the last time, I used to shake-to-end today, because we're fighting. et en half de l'aise avec ce bon de la 44 et 45 qui un 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 deux points pour un 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 c'est help et Os à de la C'est très bien pour cette Tremel Darden. Il scoort Misser. Cangroes à l'avant est Dennis Donkor, le défi de défi. Kingsley prend de maat de Paiji. C'est-à-dire des bords. Une dernière réaction de Ashton Gibbs. C'est-à-dire de 72 à 73. Mais c'est l'air de Flitz. De Paris-Lee, pourbije McNeil. 22 punten voor de rust. Il goût de mer dan, stil viel. En dan is er de beslissende bom van Dave Dujinsky. De deur dicht. 83-75 winst. Is er voor Antwerpen Yves Defrenye. Is daar niet blij mee, maar bij Antwerpen leegt de druk nu op de schouders. Van Chaleroa in de run naar de tweede plek. Vrijdag spelen de twee ploegen terug tegen elkaar. Dan in Willebroek. Met Waddux tegen Dragon heeft de Belgische competitie de gedroomde finale. Waar iedereen toch op hoopte. Weinig kansen voor Dragon, maar dan plots wel een strafcorner. De bal komt bij Hendricks. En die koest hem keihard tegen de flank. En zo 1-0 voor de regerende landskampioen. Die graag hun vierde titel op rij willen pakken. Dan aan het einde van het tweede kwart. Een handige dribbel met Florent Vanobel. Die dribbelt zichzelf in de cirkel. Dan de pas naar Henri Raes. En hij tikt Dragon naar 2-0. Weinig kansen voor Dragon. De beste die waren eigenlijk voor Waddux. Maar de doelpunten zijn voor Dragon. 2-0 bij de rust. Dat ziet ook Thomas Brils. Dan naar het derde kwart. Strafcorner. Die gaat niet helemaal goed. Dan is het wat improviseren. De redding van Vanache. Ook de redding op de poging van Thijs. En dan is daar Victor Veignet. En die weet wel te scoren. 3-0. Maar dan gaat de videoscheidsrechter bepalen of deze bal uit de cirkel was of niet. Moeilijk te zien. En dat ziet ook de videoscheidsrechter niet. Dus gaat dit doelpunt gewoon door van Victor Veignet. 3-0. En dan gaat het plots hard voor Waddux. Handige actie van Rombouts voorbij Penel. En daar wacht Florent Vanobel. 4-0 bespelen. Nog geen drie kwarten. Nog eens kijken. Mooie actie van Rombouts. En die weet dat Vanobel daar staat te wachten. En Dragon die willen dan nog doorspelen. Op aangeven van Thijs gaat de bal naar Hendricks. Die geeft de bal in de cirkel. Voetfoutje van Waddux. Maar heel erg goed voordeel gelaten door de scheidsrechter. Jeffrey Thijs met zijn negentiende doelpunt van het seizoen. 5-0. En dat aan het einde van het derde kwart. In het vierde kwart krijgt Waddux nog wel een eerder. Dankzij Luik Sittler. Maar meer zit er echt niet in voor Lekanaar. De wedstrijd is gaan vliegen. Waddux verliest met 5-1. Dragon heeft genoeg aan een gelijkspel. Om alweer een landstitel bij te schrijven op het bal mares. Dragon wint 5-1 voor Waddux. Arthur, beste hockeyer ter wereld. Is dat dan zo'n beetje de Cristiano Ronaldo van het hockey? Nee, absoluut niet. Is je broer ook zo goed? Hij is echt zo goed, ja. Veel beter dan mij nog, maar veel gedisciplineerder. Heb je iets te vaak een zilver medaille gepakt? Dat is ongetwijfeld het geval. Ik wil echt niet terugkijken op mijn carrière en dat als hoogtepunt. Ik las dat de bijna van Bloemendal de Galacticos geworden is, nu jij ernaartoe gaat. Dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit gehoord. Hoogvliegers gingen op bezoek bij Arthur van Dooren. Op PlaySports 1. Kinnig. Tweede paal, daar verschijnt Fidal en het is 0-1. Ribic. Ja. Degelijke poging. Lukt het dit jaar wel voor Frankfurt? De finale van de Duitse beker. Bayern Frankfurt. Zaterdag 19 mei. Op PlaySports 1. Straks weten we wie zich één jaar lang kampioen mag noemen. De finals van de Audi Hockey League. Zondag 13 mei. Op PlaySports 1. Napoleon Games. Play when feeling lucky. Dames en heren, welkom terug in de RTL. Spirodoom en Charerwa. Waar we klaar zitten voor de tweede helft. Ja, Charerwa kan met een gerust hart die tweede helft aanvatten. Zij staan 53,38 voor. Ze waren uitstekend uit die startblokken gekomen met een 11-0 en een 16-1. Zoveel stond het, 16-1 in het eerste kwart. Maar, dan moeten we zeggen, de tweede kwart was gelijk, Ronnie. 28,27. 28,27. En zeker het shotpercentage van Limburg United is zeker naar boven gegaan. 18% de eerste kwart, 50% de tweede kwart. Maar dat is natuurlijk door de balverliezen die ze hebben geleden. Maar voor de rest, kijk, als ze de tweede kwart kunnen doortrekken, die lijn kunnen doortrekken, zal het nog zeer moeilijk gaan. Maar we gaan dan toch een iets betere wedstrijd krijgen. Ja, en als het dan tot een spannende slotfase zou kunnen komen, kan er natuurlijk van alles gebeuren. Ze moeten nu niet verwachten dat ze 10, 15 punten gaan inlopen in die eerste minuten. Dat gaat niet gebeuren. Ze moeten vooral opletten dat Chalad Wannick nog eens gaat doortrekken, om dan de match helemaal uit te spelen in een paar minuten tijd. Ja, maar het belangrijk zal zijn, de eerste drie, vier minuten van de tweede helft, vooral voor Limburg United, als ze hier een paar stops kunnen creëren. En ze kunnen, laat ons zeggen, onder de tien punten of tegen de tien punten aankomen. Kijk, dan gaan we misschien ook een heel ander Chalois krijgen. Maar, strak hebben we ook gezien, Limburg kwam iets terug. En dan Gips, direct twee bommen en direct terug die kloven rekken. Dus, het zal belangrijk zijn die eerste minuten van Limburg. Ja, ze zijn goed aan het shotten. De jongens van Spirou, ze hebben al zeven drie punters binnengeknald naar vijftig procent. Ja, kijk, dan is het heel moeilijk. Als je vijftig cent drie punters kunt scoren, dan zal het heel moeilijk zijn. Benieuwd naar de tweede helft. De jongens van Limburg zijn nog aan het luisteren naar wat Pascal Angelis allemaal aan het vertellen is. Pascal Angelis is aan zijn laatste maand bezig bij Limburg United. Hij gaat naar het vrouwenbasketbal. Hij gaat Castors Brain coachen. Ja. En Pascal heeft altijd wel die interesse gehad voor het vrouwenbasketbal. Hij is nog assistent coach van de Belgian Cats geweest toen als Benny Mertens daar zat. Zijn allereerste coach opdracht als jongensnaak was ook een vrouwenplug in de States. Dus hij heeft dat altijd wel gevolgd. Ja, kijk, het vrouwenbasket is tactisch iets meer, laat ons zeggen, meer ontwikkeld dan het fysisch. Bij de heren is het meer fysisch en bij de vrouwen is het meer tactisch basketbal. Ja, kijk, maar hij heeft vijf jaar getekend bij Chalois. En het is Chalois die zegt van, kijk Pascal, nu ga je dit doen en nu ga je dat doen. Ja, het is toch een raar contract. Je tekent een contract bij een mannenploeg en je gaat de vrouwenploeg coachen. Maar die gaan samenwerken, Jacques Le Duurdier, bij de directie van Spiro Chalois, dat is ook de manager van Castaus Brein. Dus dat zit zo in elkaar. En ze wilde echt iets veel voor Pascal Angelis. Ze wilde hem echt het contract geven. We gaan even luisteren naar de jonge Van den Burgh. Yannick Desireland. Yannick, het eerste kwartier was echt bar slecht zes bal verliezen en daar maakt eigenlijk Chalois het verschil al. Het tweede kwartier spelen jullie gelijk? Ja, inderdaad. Het is lekker starten, denk ik. We moeten ons gewoon zorgen dat we de volgende twintig minuten gefocust blijven. Zoals dat in het tweede kwartier inderdaad beter was. Het is vijftien punten. We hebben nog een kans. Als we gefocust blijven, weten we dat we goed kunnen spelen. En dan kan alles gebeuren. Wat waren de woorden van de coach in de lockerroom? We moeten blijven vechtig en gefocust blijven, zoals ik al zei. En als we in het derde kwartier een paar punten kunnen afhalen, dat het nog zeker een wedstrijd is. Dank u. En ik kom terug naar de eerste minuten van de tweede helft, die zijn heel belangrijk voor Limburg. De Ziron heeft dat een beetje bevestigd. Ja, en die jongens van Limburg hebben geen layups genomen, denk ik. Daar was geen tijd voor. Nee, die hebben geen layups genomen. Dat wil zeggen dat de briefing zeer uitgebreid is geweest. Misschien heeft Pascal ook een zoneverdediging getekend en uitgelegd. We gaan kijken, maar ik veronderstel zeker dat er defensief een tandje moet bijgestoken worden. Want als Chaloa op dit tempo blijft verder gaan, gaan ze naar de sentry. En dan kan je nooit winnen. Nog niemand heeft fouten last bij Limburg. Bij Spiro Chaloa heeft Rasko Katic drie fouten. En opvallend is Unru. Unru heeft gewoon nog niets gescoord. Dertien minuten gespeeld. Twee driepunt pogingen twee keer ernaast. En drie balverlezen. Dus... Ook Jean Caterino, nul op drie, heeft ook nog niks gebracht. Het is... Travis Rellefort, Jonas Delalieu, die ze een beetje in de wedstrijd gehouden hebben. En die vrij orpen nu. Dertien op achttien. Top zeven pogingen meer dan Spiro. Spiro is iets minder naar de ring gekomen, meer geschot. De percentage lag veel hoger ook. Ik wil zeggen, het afstandsshot, maar we hebben het al strak aangehaald. Vijf procent achter de driepuntlijn. Dus dan... Dan ga je iets minder snel penetratie zoeken. Geen wijzigingen in de starting line-up bij Spiro Chaloa. En bij Limburg... Ook niet. Ook zij starten met dezelfde vijf als in de eerste helft. Ik stak het screen op top. Grant komt ook over het screen van Katertjoke. Hij krijgt twee screens. En nu een side. Helpside. Kijk, weer niet. Unruhe staat gewoon. Ja, en dan was die helpside er heel eventjes van Jonas Delalieu. En dan wordt dat afgestraft door Scott Thomas. Kijk weer. Gaan ze weer met balverliezen beginnen. Nee. Allemaal onmiddellijk recht gezet door Marvel Harris. Deze jongens nu ver van de ring aan het spelen. Dan is er meer plaats voor deze jongens onder inside. Fout van Alex Liber. Ja, Liber is ook kanshebber om speler van het jaar te worden. Ja. Samen met Hans van Wijn en Jean Salomo zijn dat de drie genomineerden. Ja. Andere kanshebbers waren... Om bij die drie te zitten was misschien ook Yannick Desirant. Of een... Of een Teddy erover die ook een correct seizoen speelt. Kijk, jongens. De shotslixer van Unruhe vandaag is... Ondermaats hoor. Kijk, goeie cut. Tien seconden nog. Grant tegen Delalieu. Delalieu goeie positie. Maar Grant een beter shot. Better offense. Net over dat verdedigend handje van Delalieu. Die toch iets meer centimeters had. Baseline drive. En de tweede fout in dertig seconden van Alex Liber. Durk had hij al in de eerste helpte fout gemaakt. Ja, dus. Dan heeft hij er nu drie. Ja. Dus als we alleen niet dan gaan denken. Kan hij het één spattacken gooien in Prachtens? Dat is erg bedankt wel. Dat is goed gespeeld mást. De LaLieu met de driepunter uit de hoek. Of was het een2-punter uit de hoek? Ja... Een tweepunter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une meter sur la 3e, mais il faut qu'on doit rester. Mais ce que je voudrais faire de Limbourg, c'est de leur zone. C'est-à-dire que Chalois ne peut pas shotter, parce qu'on a un très haut. Donc, ils ne peuvent pas shotter, mais ils ne veulent pas de système. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire des zones ? Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas shotter, parce qu'ils sont très bien à shotter. C'est-à-dire que c'est une rédine, c'est un petitjeunier, c'est un truc de rise, mais essayez-à-dire qu'ils ne sont à la fin. Tu dois pas à la fin. Il faut pratiquer deαιoks. Il faut que tu n'enqu에 pas à la fin. C'est pour que tu n'es pas à la fin, c'est-à-dire que tu dois le porter. C'est-à-dire que les ne peux pas shotter, Et regarderont pas cette direction. C'est signe pour ça. C'est-à-dire qu'en-jeux-jeu, qui est-à-dire qu'on peut derrière la fin de ligne. C'est-à-dire qu'en-jeu, C'est un peu de serpe hoek. Perou est un de ses meilleures wedstrijds. Perou... Il y a très bonne forme. Et c'est au bon moment. Oui. Il y a de Marne Grave, qui... Il y a un peu moins de seizoen à jouer. Il y a dit qu'il va quand même. Il va rester à l'œil ou pas de l'œil ou pas de l'œil ? Il y a un peu de match à jouer. Oui. Mais à l'aise de home-ground rule... Et à l'aise qu'il y a... Et à l'aise de Chalouat, il va prendre une plus de 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 plus. Je pense que. Marne Grave est un un belge de merse point-guard qui joue de point-guard, qui ne regarde pas à son propre, mais à son équipe. Mais à l'aise de Chalouat, il veut une plus de plus de plus d'aise à son du top, il va bien revoir une point-guard qui a un déjeune de plus de plus. ... ... ... ... ... Niemand a pas de 3-punters contre les marnegraven. Il est ene 5 de 39 de cette season. 5 de 39. Il n'y a pas de 3-punters contre les marnegraven. Mais 39 de 3-punters contre les marnegraven, c'est très peu de délire. Je pense qu'ils sont blij de ne pas de marnegraven. Oui, mais je veux dire que vous de marnegraven ne pas de marnegraven. C'est un délit, je vois que Sylvain va être au-war. En c'est un délit, tu vois qu'ils sont là. Mais cette main-garde a été enable. Il n'y a pas de marne garçon, j'ai jeune fait. C'est une place de marce de marce de marce. Et Angélis m'a ditjuste de marce 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 de marce. C'est un enseignant, Pascal Anglès. Il est aussi de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a aussi de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Au final du prochain. C'est un stop. C'est un stop. 69'42. De blow-out is in de maak. Leg mij nu uit, Maarten, met de home-ground rule. Welke Belg er slechter is dan de Unreal nu aan het spelen is? Ja, maar ik wil maar zeggen... Dan klopt de redenering niet wat de voorzitters allemaal zeggen. Dat een Belg duurder kost. Unru is natuurlijk al een speler die het kan. Die het ook al getoond heeft dit seizoen, maar vandaag niet. Ja, maar kijk. Als Amerikaan heb je verantwoordelijkheid. Dan moet je een ploeg kunnen dragen. Een heel seizoen lang. Daarvoor word je ook betaald. Daarvoor is je salaris ook veel hoger dan dat van de Belgen. Dan moet je ook in deze wedstrijd die ploeg meedragen. En wat we nu zien, is een Unru die gewoon niet bestaat. Waarom komt het dan dat de voorzitters zeggen... Ja, maar het zijn de Belgen die onbetaalbaar worden voor ons. Ik vind dat persoonlijk een smoesje, want elk contract moet onderhandeld worden. Elk contract ga je aan tafel zitten met de agent en met de speler. En het is nog altijd het laatste woord aan de speler, niet aan de agent. Kijk, neem nu het geval van Jean-Marc Mwena over twee jaar. Jean-Marc Mwena ging naar het buitenland, vond geen ploeg. Heeft vier maanden geen ploeg gevonden. En uiteindelijk opgepikt door Oostende voor veel minder. Ja. En het tweede time-out voor Pascal Angelis. Dertig punten staat hier al achter. Tweeënzeventig, tweeënveertig. Jean-Marc Mwena had al eens de vloer aangeveegd met Luik en gaat nu hetzelfde doen met dit Limburg United vandaag. MUZIEK 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 Le joueur de handoff. Ville avec le handoff. Le premier ball-screen. Après le handoff. Dive. Open. Le seconde. Comme ça. OK. Le boule de la plus. Le joueur de la plus. Et être agressif ! Il a dit troisième fois, il a dû agressif. Ils doivent être agressif لكن ils ne little le Bron Il y aura qu'il faut faire maintenant. Il y a 30 ans. Il y a pas de travail de Pascal, mais elle ne doit travailler pour le domaine. Dans des temps, on se joue comme ça. On se joue encore premièrement au domaine. C'est rare, c'est qu'il y a plusieurs fois, c'est qu'il y a de back-to-backs. Nous avons vu l'année dernière, quand Limburg a voulu de Oostende, et dans l'année dernière, dans l'année dernière, c'était un blow-out. Il a scoorde Oostende un 20-0, je crois, dans le troisième quart. Il a été joué dans le match. Nous avons vu aussi entre Mons et Bruxelles. Bruxelles n'était pas de zondag et ont de vrijdag encore gagné par Mons. Ja, maar het gevaar van zulke wedstrijden is, op zo'n korte tijd, dat je bijvoorbeeld, zoals Chaloa, een blow-out nu gaat spelen, dat je veel te relaxt de zondag naar Limburg zal gaan. Dat is nu eenmaal zo. Een speler, dat is een mindset van een speler. En ik spreek een beetje uit ervaring, want ik heb het genoeg gezien en meegemaakt. Zondag volgt in elk geval de wedstrijd tussen Aalston en Oostende. Oostende staat op dit moment tien punten voor in eigen huis. Tegen Ocapi. Die hedging van Tuchel. Thomas met de tuin. Zatuzeren, zeg. De Amerikanen van Spirou. Je moet het verschil eens zien tussen de bank, en dat zag je ook in het begin van de competitie niet. De bank van Chaloa, die zo mee uitbundig was en... En die ook zo mee aan het leven was op terrein. Het is heerlijk basketbal, dat Spirou Chaloa op dit moment laat zien. Champagne-basketbal. Dit kan je niet alleen maar toeschrijven aan het afwezig. Rain en Heat, al zal het zeker al meespelen. Oh, drie punter van echt, hè. Al zijn tweede bom. Goh! 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 Ze zotten alles binnen. Ik denk dat er een hand in de face was van Joan Caterino. Maar daar trekken ze zich niks meer van aan. Ze zijn in de zone. Ja. Et Moukoubou essaie de l'offre à l'offre. Il doit être le leader de l'offre avec ses 35 ans. L'offre à l'offre. Je pense qu'il est à l'offre à l'offre à l'offre à l'offre à l'offre. Je pense qu'il faut qu'il y ait de passer. De l'offre à l'offre à l'offre. Samy Demirtas est venu à l'offre à l'offre. C'est le moment de jouer avec les jeunes. Il est venu à l'offre à l'offre. C'est le moment de jouer avec les jeunes. Le premier de l'offre à l'offre. Il est venu à l'offre à l'offre. Il a été venu à l'offre. Il a été venu à l'offre à l'offre. Il a été venu 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 à l'offre à l'offre. Jean-Cathrineau, il n'y a pas de réussite. C'est tout le temps. Qui prend les rebounds ? Tout le. Qui prend les écoles ? Tout le. Qui prend les écoles ? Tout le. Qui prend les écoles ? Tout le. ... Hier zien we die steal opnieuw. Ongelofelijk hoe hij dit gedaan heeft. Wel niet de verstandigste manier van het opdribbel van Mokubu. Oui, Tuttel, c'est omniprésent. C'est une balle, c'est un balle. C'est un balle, c'est un balle. Et encore Tuttel. Et je ne pense pas que nous allons voir de C'est Tuttel. Je pense qu'ils vont sparen pour ce qu'il y a la compétition. Parce qu'il y a la compétition. Sonniers en g�t 2-0 en donc 106 attaunt le Probleme des C'est Tuttel!!! De jouer de dé biom Premier spirituelle est une balle. En les deux, c'est un balle. Le premier tour deиль Milk de la 1 . Dorian Marchand. Il n'y a plus. 40 points. 41, 87, 46. Et nous devons encore un quart. Ça va une très longue 10 minutes. Et surtout pour les joueurs qui sont dans les lignes. Jürgen van Meherbe, je vais vous faire. Il est dans la tribune, je ne sais pas à qui. Mais il est là-dessus. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Jürgen van Meherbe et ses amis. Il y a plus. 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 Ils font très bien ce qu'ils font. Et ils vont voir un partage de basketball. C'est ce que j'ai compris. Tu n'as pas d'American football ? Oui, c'est ça. Je ne comprends pas ce sport. C'est à moi. Je ne comprends pas ce sport. Il y a trois chances pour 10 yards. Il faut toujours essayer d'aller dans la zone. Et après un touchdown, tu peux encore une kicker. Je peux voir entre ces deux balles. Il y a deux balles. Et il y a une defensive line-up et une offensive line-up. Je crois qu'il y a une ploude de 44 joueurs. Donc, ces deux balles ont deux balles. Et ces deux balles n'ont pas de home ground. Non, c'est tout. Alla d'Amerika. Leuk intermezzo. Qu'est-ce que Limburg-United peut prendre ? De overwinning n'a pas encore plus. Mais avec un bon sens, boats, un bon sens, Shannon Phoenix, Mais un bon sens, un bon sens. Un bon sens. Un bon sens, on va guérir. Un bon sens, un bon sens. Een bon sens. Chalois. Chalois kan stilaan special plays beginnen instuderen of proberen in wedstrijdssituaties. Want play-offs staan voor de deur. Wat doe je dan als coach? Je probeert altijd nog één of twee special plays in je playbook te krijgen. Je traint die wel, maar hier voor Chalois de unieke kans om dit eens een keer uit te proberen. Laat ons zeggen, een fractie van die play uit te proberen in een wedstrijdssituatie. Voor Limburg United. Kijk. Moving screen. Jack Gibbs. Batista. Komt hij op het scorebord vandaag. Goeie hedging. Imita is te snel geklopt. Wel de rebound. dat komt. Tot op het terrein. Chalois natuurlijk met het geduld. De tijd is een voordeel. Ce qui a fait un tournois de laval. C'est un tournois de laval. C'est un tournois de laval. C'est un tournois de Kips qui est à l'écouter, est très grave pour une Djordjevic. Pour Djordjevic, il est très tragué. Oui, et un tournois de l'Ostendor, qui est un tournois de l'Ostendor, qui est pas correct. Joui Kschwarz peut-être peut-être à l'écouter. Oui, mais il est un peu trop court. Donc, quand on peut avoir cette forme à l'écouter, jusqu'à la playoffs, on a un matchup. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est un matchup. Mais, ne pas pas, Ronny, Antwerpen est grandiosse pour en Willebroek. Et si elles continuent, prennent leur place de deuxième place et elles ont le plus de chance à la finale. Et si on a la finale, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a aussi une bonne match-up. Lille contre Gips. Je vais toujours avoir une bonne match-up. De Myrtas avec les punts. La dernière time-out de la wedstrijd. Pour Pascal Angelis. Ryan Lynch n'a pas à prendre dans la deuxième half. C'était pas nécessaire. Il va être rapidement en bret. Il y a toujours plus de 2. Il y a toujours plus de 3. Il y a toujours plus de 3. Il y a toujours plus de 3. C'est-à-dire par contre-té. C'est-à-dire qu'il a plus de 3. Là-bas, c'est-à-dire qu'on peut passer. On le match-up, qu'est-à-dire qu'on fait à la match-up? Pass! Pass! Back-attack! Le match-up, le match-up. Le match-up, le match-up. J'en vais pas en couper. Le match-up, le match-up. Le match-up. Regarde le 4. Le 4 est le 4. Le 4 est le 5. Le 5. Le 5. Le 5. Le 5. Nous allons passer chaque ball de la main. Le 4 est le 5. Le 4. Le 4. Le 4. El Ben Bas Mokoube is helemaal mee. Je komt in het einde van het seizoen. De coach legt het nog eens uit en de reactie is van... Ah, dan moet je toch... Je moet toch een vraag stellen. Nu snapt hij het. Wat doet mijn afvraag, is aanval Pistul 4? Je weet altijd, als spelverdeler, Je moet proberen de la balleure à 1. pour pouvoir faire la balleure, et 2. En pour faire la balleure dans la zalle, je ne le comprend pas. Comment la fait-on un pistol pour ? Comment la fait-on un pistol pour ? Je vais faire la balleure. Je vais juste dire ça. Je vais juste dire. Je vais faire la balleure. Je vais faire la balleure. Un pistol pour. Ça va pas moeilijk, Rony. Je vais faire la balleure. Ca va moi-même. Je vais faire la balleure. En j'ai je suis installée. Fist. Head. Fist. Fist. Surveil. Je vais faire la balleure. Je vais montrer si quelqu'un de pistol pour ça. Mais comment... Hoe ma piste pour ? Baptiste a nous le scoren. Demirta a pris des points, mais maintenant Baptiste. On va suivre encore. Il va shotter. Il ne tient pas. Il ne tient pas de 5 à 40. Il ne tient pas 5 à 39. Chara Rauve va être à 100 points. Ils les galent facilement avec 6 minutes. Il y a deux minutes à jouer. Il y a Rochević qui va mettre son opeur. Je pense que Rochević est à ses dernières semaines. Il y a de la banque de Brian Lynch. C'est surtout grâce à Kadic, qui est à un haut niveau. Il y a de la banque de Alain. C'est un bon score de Spicer. Il y a pas de score. Il a d'a 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 d'a. Il va d'a 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 d'a. Il va à la d'a 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 d'a. Baptiste. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Nous allons voir un jeune homme, Leander de Droog. Gorgemant, sans ring, contre Jean-Catherine. Il doit beaucoup plus faire. Il doit juste scoren. Pour l'homme, un avond. C'est très important pour le Broog en cabez-ou-con. Il y a quelques minutes au savent. Mais non trop. Ceci de long tour de la lutte. Ceci de long tour de Joaquin, c'est bon. On obtient Jean-Catherine et 1. 5 jonge... Non. Il met Moukoubou. 4 jonge carrément. C'est le bon mot. C'est parti. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti par Dorian Marchand. Le want no Cone. C'est parti pour une Hogwarts. L'nemi prête et non s'ampp mã. C'est 메 l'omène Mekubu. Thomas, your rage. Theo χ, Cansel Caceres, à la banque, pour ne pas encore retourner. Ils sont apportés, bien sûr. Travaillé. Travaillé. Travaillé, tuurlijk. Ça a vu Tellesté aussi. Comment est-ce que c'est possible ? Stambez et Marchand ? 1, 2, 3. 4 ? Je pense 4 ? Oui. Je pense que si Marchand va voir la réplée dans la réplée, c'est-à-dire 3, c'est-à-dire 3. C'est-à-dire 3. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire 2,1. C'est difficile, car Arosevic est toujours 2,1,1. C'est très intéressant, le clôture de reprise, 65 et 64. Hopelijk krijgen we die spanning ook zondag te zien. Om 3 uur is de wedstrijd dan. Hopelijk in een kolkend forum in Alst. Goeie pas van Jarosjevic. Ademir Tass. Oui. Jean-Catrino geeft de bal af. En Jarosjevic ongelukkig in de afwerking. Ja. Charlewell 2 minutes zonder score. Oh ja. En Baptista met zijn zesde punt. Het is wel goed met die back-to-back situatie. Dat Brian Lynch de kans krijgt om die grote kanonen van hem te laten rusten. Je ziet ze daar zitten achterin. En Anderson mocht dan rusten voordat de wedstrijd begon. Ze vinden ook altijd zo'n medisch dingetje. Hij heeft iets aan de tendinitis. Aan de knie. Maar ze moeten iets zeggen. Ze moeten iets zeggen, want ze zitten met speels op overschap. En ze kunnen moeilijk zeggen dat we hem zoveel geld geven om niks te doen. Ja. Ja. Kijk. Dit is beter dan Marcian. Maar ik denk het. Ik weet niet. Wat vind jij de beste zes buitenlanders van Spiroe? Ik denk dat we die vanavond zien. Veel mensen zeggen dat Anderson daarbij moet zijn. Ja, maar nee. Ik ben niet overtuigd. Ik vind dat ze die guard-possies wel aankunnen met de jongens die ze nu hebben. Met die Belgen. Kijk. Ik vind dit de beste zes. Als je Gibbs bezig ziet spelen, moet je Gibbs altijd boven Anderson kiezen. Altijd. Want je moet een Amerikaan kiezen. Oftewel kies je Anderson oftewel kies je Gibbs. Want je zit met Marnengrave. Je zit met Libert. Dat is de enige ploeg dit seizoen die een buitenlander op overschot heeft. En dat is de regel die al een paar jaar in België geldt, dat er zes Belgen op het blad moeten staan. Op de roster. Zes van de twaalf. Ook dat was een optie geweest. Om dat naar zeven te brengen. Want ook dat was de kritiek op de homegrown rule. Ja, maar hoe moeilijk is dat niet voor de coaches? Om altijd een Belgen op de trein te houden. Om daarmee bezig te zijn. Maar wat doet dan die regel? Ik wil zeggen, je schiet gewoon een regel af waar je al een jaar over bezig bent. Dan zeg je gewoon, kijk. We gaan die homegrown rule veranderen in zeven Belgen in je line-up. Ja, de argumentatie was er. We zijn er. Het gebeurt zeer zelden dat er geen Belgen op het terrein staat. Dat was de quote in het persbericht. Wat niet helemaal waar is. Het is zeer zelden. Want wat we hadden we nog net gezien. Toen Mons startte met vijf Amerikanen en daar acht minuten lang mee speelde. Het gebeurt af en toe. Het gebeurt toch af en toe. We hebben het bij Antwerpen ook gezien dit jaar. Het gebeurt minder dan vroeger. Maar wat is de definitie van spelen? Is spelen echt minuten nemen of is spelen gewoon een break geven aan een Amerikaan of een buitenlander die twee, drie minuten moet recupereren om er terug op te spelen? Want dan kun je als speler niet, laat ons zeggen, niet in een wedstrijd komen. Dan ben je gewoon de man die moet zorgen dat die speler twee minuten een break krijgt. Dan kijk, fantastisch. Dat gebeurt nu in Mons. Als je de scouting van Mons op kijkt, de jaarsscouting, dan zie je dat de buitenlanders van Mons het merendeel van de minuten spelen. En dan zie je bijvoorbeeld dat Le Maire de man is die de breaks eventjes geeft en meer niet. La Sisi pakt daar de meeste minuten bij de Belgen. En terecht. En dat is in Alstot. Kijk. Alst had een serieus probleem. Als de homegrown-roll ingevoerd werd, als de Hemelheers en Kohagda zagen ze vertrekken naar Limburg. Ik denk dat we daar ook tevreden mensen gaan horen dat die regel afgevoerd is. Maar een ploeg als Alst moeten ze dan de jongens uit de kassa halen. Moeten ze dan de vermoessen halen. Jongeren vermoessen. Of andere jongens. Je moet gaan kijken in tweede klasse. En dan moet je eerst een keer kijken wie de kampioen is gespeeld in tweede klasse. Dat is de ploeg voor de juniors van Oostende. Maar het zijn wel jongens die alle dagen mee trainen met die eerste ploeg. Dat wil zeggen dat er talent zit. Anders kan je niet een Oxaco, dat momenteel, een Gembo, dat toch een heel jaar meegedomineerd heeft. Een Gent, je bent zelf een Gent, dus ik wil zeggen, er zit genoeg talent hoor in de tweede klasse. Alleen moeten ze de kans krijgen om zich te tonen op hoger niveau. Nog één minuut. En de supporters van Charleuat hebben zich toch geamuseerd door vanavond. Maar die honderd punten hebben ze nog altijd niet. Corgemans wil echt niet trakteren, want dat was een inlegger die hij overlegde. Kijk, en wat is dat niet te geloven. En Chalewaar heeft, maar ik zei, met zes minuten en een half te spelen hadden ze 92 punten. Dat is hetgeen wat ik wil zeggen, het mentale aspect. Dat je door de distractor ook zegt, het is gevaarlijk nu voor Charleuat om te zelf zeker zondag naar Limburg te gaan. En je ziet, en Baptiste, negen punten. Tien. Tien. Dus bijna een topscorer. Van Limburg dan? Of twee punten na. Goede rebound van Spicer. Kijk, ze halen geen ondertillen, maar... Nee, nee. Ongelooflijk. Maar ik denk niet dat ze daarover gaan malen. Wellenford is voorlopig een topscorer bij Limburg met 12 punten. Ik denk dat hij die 12 al aan de rust had. Travis Wellenford. Daar is dan niks bijgekomen. Ja, ik denk dat hij die 12 minuten helemaal moet volmaken van de coach. Het is geen cadeau om niet op het terrein te staan. Het is zeker niet dat hij weet dat Mokubu van Charleuat komt. Ja. Dus 35 jaar is nog wat rust kan gebruiken. Het is een teken, denk ik, dat Pascal Angri is hem al gegeven. De ex-coach van Spirou Charleuat delft het ondersprint, Brian Lynch, heeft gemakkelijk gewonnen. 98-67, dat is de einduitslag. Blow-out win van Spirou Charleuat. En het komt op het goede moment nog drie wedstrijden te gaan en dan zijn het play-offs en Spirou Charleuat. En Limburg United zal een heel andere wedstrijd moeten spelen zondag, als ze er iets willen van maken. Ik denk dat Pascal Angri is een late nachtgift worden, tv kijken, wedstrijd analyseren. Morgen waarschijnlijk een tactische bespreking, walkthroughs. Wordt er nog getraind? Nee, alleen wat tactische besprekingen. Tactische besprekingen, vooral walkthroughs. Ze zullen walkthroughs waarschijnlijk op het programma staan. Maar ik denk vooral een videosessie. En de spelers eventjes confronteren met de wedstrijd die ze vandaag gespeeld hebben. Als het niet too serious is van Jordan Heath, dan kan hij er misschien wel thuis bij lopen. Misschien hebben ze vooral een slis van, kijk, jij zit nog met een halve blessure. Je kan geen twee wedstrijden spelen op het weekend. En we gaan jou thuis gebruiken, voor ons thuis publiek. Dat zou kunnen hoor. Dat zou kunnen. Ah, is dat de kleine Varasko Katic. Die stoert zijn kinderen naar een Nederlandstalige school. De reus van Spiroce de Roi woont in Lott. In de buurt van Beersel en Halle. En die kinderen zullen wel wat talen kunnen. En dit doet nu iedereen. Sinds de wereldbeker, sinds IJsland. En de zaal doet mee hoor. Mooi moment in de Spigodome. Om een van de betere wedstrijden in het seizoen van Spiroce en Roi te bekronen. Ja, de verliezende coach. Pascal Angelis. Ooit hier nog aan het werk. Niet zo lang geleden. Een interim toen Bastianini ontslagen was. Dat had hij toen niet slecht gedaan als interimcoach. Helemaal niet. Maar dat is toch niet de hoofdcoach. Dat is de hoofdcoach van Limburg. En hij mag het uitleggen bij Van Meerbeek. Pascal, deze wedstrijd is beter om te vergeten. Echt niet goed begonnen. En dan eigenlijk altijd erachter geloof. Ja, dit is een van de slechtste matchen die ik als coach heb meegemaakt. Aan de ene kant Charleroi. Fantastische intensiteit, energie, snelheid van uitvoering. Bij ons veel te passief. Veel te lax. En nooit hebben we kunnen het niveau van energie venaren. Ik vond dat we veel te soft waren. En we hebben ons gewoon laten overklassen. Meer kunde over die match niet zeggen. Natuurlijk, je mist twee echte rotaties. Spelers die normaal veel op het plein staan. Dat is natuurlijk een excuus. Maar we voelen die ploeg gewoon wegdemsteren. En ze gaan meer in individuele acties. Iets dat jij absoluut niet wilt. Nee, absoluut niet. Nee, we missen onze leider. Dat is duidelijk. Maar het feit dat twee spelers er niet staan. Dat moet tegen de andere spelers nog veel meer energie geven. Je komt hierin Charleroi spelen. Nationale tv. En dan toont je eigenlijk aan heel België. Ja, dat je soft bent. Dat gaan we absoluut moeten corrigeren voor zondag. Dank u. Ja, Pascal Angeris heeft al helemaal het match gecoacht. Maar dit was een van de allerslechtste dat hij al gezien heeft van zijn ploeg. En het siert hem dan zelf niet die excuses te gaan zoeken. Bij Rayan en bij Huyti. Dat is Jurgen van Meerbeek over begonnen. Daar gaat hij natuurlijk op in. We missen onze leider. Dat was duidelijk. Maar veel te soft. Dat is in zijn conclusie helemaal niet goed. Ja, en waarschijnlijk zal dat morgen ook aangehaald worden. Zoals ik ook zei. Ik denk vooral de boodschap is deze wedstrijd laten zien. Aan de spelers. En de spelers confronteren met de prestaties die ze vandaag beneden hebben gezet. En het eergevoel aanspreken. Want dit als speler meemaken, dat is schaamteloos. Ja, het was geen leuke avond voor Joost Tendenaar. Hopelijk beleeft hij volgend jaar meer plezier aan de vrouwen. Als hij Euroleague gaat spelen met Castors-Brain. We wensen hem een steek in de Europese campagne tot volgend seizoen. Maar dat is nog ver weg. Eerst nog het seizoen met Limburg United volmaken. En met Wenbos Mkubu. Oh, het speler van Spirou. Maar hij beet nu in het zand met Limburg United. Wewene, het was een non-match van Limburg. non mais oui le match on a très mal commencé c'était on sait comment charleroi joue c'est beaucoup de tempo et beaucoup de rythme et ils ont pu imposer leur rythme dès le début du match donc ils ont commencé le match 6-0 on sait très bien que ici dans cette ligue jouer contre une équipe comme charleroi a commencé un match 6-0 on the road c'est presque impossible de revenir bon on a essayé de revenir en deuxième carton fin de deuxième carton mais encore une fois troisième carton on a très commencée très mal commencé le match et ils ont mis beaucoup de shots à distance gips qui est venu il a mis cinq sur six en première mi-temps c'est inacceptable et voilà donc on joue encore dimanche c'est un quick turn around donc on doit demain arranger beaucoup de trucs pas deux trois trucs mais je pense que arrêter leur transition et contester les shooters ça va être un des mêmes major points parce que maintenant dans la tête des joueurs vous gagnez contre ostente et aujourd'hui on voit plus rien de ce match que vous avez fait contre ostent mais déjà charleroi c'est charleroi et ostent c'est ostent c'est deux styles totalement différent totalement différent et donc les préparations sont aussi différentes donc le match la semaine passée contre ostent encore une fois promenade il veut rien dire on a gagné un match à domicile on a perdu un match on the road et ici on vient d'abord on en tout en espérant de gagner le match à domicile dimanche merci 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 David je dacht even dat hij ging zeggen c'est charleroi is beter dan ostenten maar dat was zijn verhaal niet hij wou zeggen dat het een andere ploeg dan ostenten want het is wel opmerkelijk goed dat jure van meetbeek dat aanhaald het is opmerkelijk dit is de ploeg die ostenten verslagen heeft waar is die ploeg naartoe ja maar dat is hetgeen wat ik ook zei dus vorige week kloppen ze ostenten oké ze worden met de voeten terug op de grond gezet tegen dat ostenten maar dan ga je het gevoel krijgen dat je dat je me niet van spreken alle ploegen aan kunt maar dat moet iedereen top zijn limburg was top tegen ostenten was iedereen top vandaag niet vandaag waren ze gewoon nergens en vooral zeker de beginfase niet met die turnovers want dat heeft gewoon het spel van Chalwa eenmaal op je brood ja we moeten twee of drie dingen aanpassen zeg tegen zondag en dan komt het wel goed we gaan luisteren naar de winnaar Alex Libaird Alex aujourd'hui ton équipe a vraiment joué en champion non? champion je dirai pas parce que ça ce sera au mois de juin mais en tout cas on est super bien rentré dans la partie on savait que c'était une équipe qu'il fallait prendre dès le début et voilà aujourd'hui on est monté sur le terrain concentré et prêt à faire le travail est-ce que cette deuxième place c'est quelque chose qui trotte vraiment dans la tête de tous les joueurs vous voulez absolument cette deuxième place non? non moi ça ne trotte pas dans ma tête c'est ce que je le répète à l'équipe tout ce qui importe c'est qu'on prenne match après match il y a d'autres choses qui sont en jeu aussi je pense qu'on dépend aussi des autres équipes donc on doit se préparer on doit se préparer pour les playoffs et le plus important c'est de prendre match après match et essayer de gagner le maximum après lors du dernier match de championnat il sera encore temps de regarder le classement si on est deuxième ben super si on les passe pas grave aujourd'hui qui doit vraiment faire plaisir c'est que tout le bon et c'est le bon parce qu'on dit toujours si on veut avoir une chance d'être champion un bon c'est un bon qui fait la différence ah c'est sûr aujourd'hui c'est une équipe entière si on regarde un peu les points marqués tout le monde participe et défensivement c'est la même chose chaque joueur qui est monté sur le terrain a apporté apporté sa petite pierre à l'édifice et voilà on sait qu'on veut bâtir sur notre défense et partir ensuite en contre-attaque aujourd'hui c'est ce qu'on a fait depuis la première minute et ça nous a réussi merci la bonne analyse van alex libère de niette de valtrapte die jurgen van meerbeek had opgesteld toen hij over champignon begon nee nee dat is voor je niet daar gaan we nu nog niet over spreken en we waren klaar vandaag we waren geconcentreerd zei hij en dat dat was ook zo en die tweede plaats het niet in mijn hoofd en ik geloof dat wel want het probleem is ze hangen af we hebben het al zoveel gezegd ze hangen af van antwerpen antwerpen moet nog een wedstrijd te verliezen dat hebben ze vanavond duidelijk niet gedaan he ze hebben gewonnen en de giants met 66 91 op het veld van willebroek en met deze jongen alex libère haalde ook aan van ja we hebben de hele hele ploeg heeft gepresteerd vandaag ook de bank en iedereen heeft gescoord enkele jarosjevic heeft geen punten meegepikt maar inderdaad ze hebben vijf man in de dubbele cijfers en hij zelf had 14 punten tot op 12 tham scott thomestine jakebs topscorer met 23 en keaton grant had er 11 dus ja was een totaal match van de ploeg ja maar libere verwoordt geen wat brown lynch voor de wedstrijd heeft gezegd brown lynch heeft gezegd van kijk we kijken naar ons eigen we bereiden ons stilaan voor naar die play-offs en vandaag zegt libere juist hetzelfde na wedstrijd maar hetgeen wat wel frappant is is dat dit chalois echt een heel een heel ander chalois is dan laat ons zeggen de beginfase van het seizoen of voor de kerstmisbreken en er moet toch zeker rekening mee gehouden worden als dit chalois op dit niveau blijft acteren natuurlijk ja ze hebben wel heel goed rond gespeeld en vandaag ze hebben negen 10 en 6 tegenover acht maar bij lemburg united is een groot verschil meer dan het dubbele en ze hebben maar negen bal verliezen en limburg heeft er 17 dus dat zijn de veelzeggende statistieken ja brian lynch heeft een goede job gedaan de de turnaround wordt ingezet het zou een great achievement zijn wonderful zou het zijn moesten die tweede plaats halen dat zei sebastien beland tegen mij na de onze seizoen start en de minder periode in 2017 brian lynch brian i suppose this is how we want to see you put in play you know yeah absolutely and i was hoping to see some good basketball tonight i thought we had a shaky week in practice so this was a great response from my team to come out and play with such a confidence and also such a togetherness was great was really nice to see you see that that this team is growing also in defense defense the first quarter it's already over there you make the difference and then okay the second second quarter was it was even but then the third quarter again the fourth quarter was a rollover yeah you know we've been trying to explain to these guys that if you want to separate yourself from other teams you got to do it on the defensive side that's where you can control the game so i think they're putting more focus into that they're doing a really good job uh if we can continue to do that i think that we'll continue to grow like you've been talking about do you feel that uh this team can even play better now because what what is also very important is that your bench respond 100 percent yeah that's that's really important i think uh you need a bench to go far you you gotta have you have good rotations uh our guys come in ready to play helped us out tonight that's a big difference maker for us something we gotta continue to do thank you all right coach yeah the togetherness the togetherness the togetherness that was there today it was very happy it was really nice to look at what my plo gave me to see today and my plo gave me to see that if we want to grow further and if we want to go out of the other teams we want to go out of the other teams then we want to win better that they have picked up that's also normal they always say offense wins games defense wins championships so that is the boodschap that you have certainly won't be given to me but that's the same thing that you have to build up in the beginning of the year shall we always have a new plo all new players and that you need to do and you see that the puzzle now still in each other in each other is going to fall and only but positive let us say for the spankracht of the playoffs yeah it can be exciting to be able to be able to be able to the other way and the other way can be able to be able to play the ball with FCO standen the other way to play the game the other way to play the game is the krak er in aalst and then on the last day the second day standen top of the game can be nice and fun the first time standen thuis on friday and on pinkster maandag is it the the wedstry in the lotto who is the MVP of this match we will see it soon we have it already said there were a lot of people in the double cifers Mais il s'arrête pas encore. C'est un petit shot. Mais pour le reste, nous n'allons pas encore de nom. Keaton Grant a déjà fait un déjeuner. Il s'arrête pas, parce qu'il est à nouveau. Nous allons voir qui est le meilleur joueur de cette année. Qui a autre, Jack Gibbs, d'ailleurs, 23 points, 3-6, 2-5, 8-3. Il s'arrête pas, donc 5-6 en 1-2. Et aussi encore un 2-2, en de 1e. Rony, 7 rebounds. Steele, 2-6. Le meilleur de match. Et d'ailleurs, un terecht. C'est grave. Il n'a pas sa responsabilité en il faut le garde. En de ploeg draait aussi. Et il était aussi pas de main de défenseur. Et ce sont tous les plus-puntes, dont vous faites à l'oeil de mvp. Oui, il est un top scorer de Spirou-Cherrua. C'est à dire, il est 13 points. Il n'y a plus. Toutel n'a pas. Il a 11 points. Je pense que c'est vraiment le go-to-guy et le meilleur shot de ploeg en de liga. Bien, c'est parti. Bien, nous avons aimé beaucoup sa place de seconder. Et nous aurons encore un éc причine. Il ne peut le avoir de anciennes sequences sur bergine. D'a. Get la 20e de ploeg, dans les deux joys, ils ont des últimos, ils restent toujours le temps. Leprou travailleine supérieure contre l'Accord. On n'a nad, il leant нужно l' Legendem Corson esp couVouer. S vacuumiques c'est bon de OP und men, il est луч son première chose. En nous serons la adaie życie à l'an. Ils volgen de 10 pour 3 au PlaySports. C'est le stand. Vous voyez qu'il y a Antwerpen toujours pour l'op. Carre de Rois. Parce que si elles sont bien, il y a Antwerpen des deux. Ce sont les confrontations. On se stand contre Bruxelles, Antwerpen contre Willebroek, Chardouin contre Limburg United et Aalst contre Bergen. Si les playoffs commencent, ce sont les confrontations. Ce sont les expérés de sœurs-en-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous. On a vu d'une match, ce sont les deux. Antwerpen ont voulu de Willebroek. C'est demain la spée de Bergen de Bergen de l'eau. C'est la sœurs-en-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous. Aalst Oostende, et Limburg United. Ils ne prennent de Spirouin et Chardouin. et hopelijx Pascale Angriès a un autre ploeg, un autre joueur. Et ils pourront les tourner. C'est un miracle si nous devait le matcher. C'est un bon, c'est un bon basket. J'ai dit, parce que nous avons un bon Spirochat de Bar. C'est beau, Ronny. Je vous remercie, Ronny Baier, pour le commentaire. Je vous remercie. On s'est vendredi au Forum en Allemagne, 10h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada NAPOLÉON GAMES NAPOLÉON GAMES Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...